Si vous vous aventurez à 102 kilomètres à l'est de la ville de Bangos, sur la route Bangos-Domoville, vous pénétrez dans une région que l'on appelle Gouillon-Sau. Les marécages de Gouillon-Sau sont une vaste étendue d'eau saumâtre et de boue, recouverte par des forêts de palais tuviers. Les marécages de Gouillon-Sau ont une bien mauvaise réputation, car on dit que dans les temps anciens, les grands rois venaient sacrifier les sortiers maléfiques dans les marées. En fait, de nos jours, Gouillon-Sau, c'est un gros village qui se trouve à l'entrée des marécages du même nom, au kilomètre 102, sur la route Bangos-Domoville. Ce village n'aurait pas été célèbre, s'il n'y avait pas eu dans le passé. Une histoire terrible, un drame, qui s'était déroulé là, dans l'eau sale, sous les palais tuviers aux racines torsadées. En 1863, sur l'ordre du roi Tafou et du grand cabessère Koyama, le sortier maléfique à Gougouillon a été pendu par les pieds à un palais tuviers. Il est mort noyé parce que ses bourreaux avaient pris soin de faire en sorte que la corde soit si longue que sa tête disparaisse dans l'eau du marécage. À Gougouillon, sortier maléfique, avait été exécuté de la sorte sur les ordres de Tafou, roi de la région de Gouillon-Sau, il y a un peu plus de 100 ans. Mais la légende dit que, depuis cette exécution, les marécages de Gougouillon-Sau sont maudits, en particulier pour les habitants du village de Gougouillon-Sau. Le roi Tafou a mis un interdit. Tous les gens qui allaient naître dans la région de Gougouillon-Sau ne devaient absolument pas chasser dans les marécages. C'était un interdit, un interdit qui a été respecté jusqu'à aujourd'hui. Mais vous savez, avec le mode de vie moderne, on en arrive à croire que ces interdits venus du passé ne sont pas justifiés. Et alors, je parle trop, partons plutôt pour les marécages de Gougouillon-Sau. Et nous voici partis pour la région de Gougouillon-Sau, à 102 kilomètres de Bangos. Mais pour bien comprendre pourquoi les marécages de Gougouillon-Sau sont devenus si maléfiques, il faut faire un saut de cent ans en arrière. Nous partons pour un voyage dans le temps. Nous allons nous retrouver en 1863, dans la grande cour, devant la case royale du roi Tafou. Le roi Tafou est accompagné par son chef de guerre, le grand cabessère Koyama. Tous les gens du village, ainsi que les notables de la région, sont venus dans le grand village de Gougouillon-Sau. Car ce soir, il y a grand procès. A Gougouillon, un sinistre sorcier maléfique, qui a à son actif plusieurs centaines de morts, va être jugé par le roi Tafou. A Gougouillon est enchaîné aux pieds du roi, et le grand cabessère Koyama pose son pied sur le dos d'A Gougouillon, à quatre pattes sur le sol, pour bien démontrer que lui, chef des armées du roi Tafou, piétine la sorcellerie. Le roi Tafou va parler à son peuple. Écoutez le roi, écoutez le roi, écoutez le roi! Écoutez le roi Tafou, Silence, peuple de la région de Gruyosu. Moi, le roi Tafou, je vous ai convoqué ce soir pour que vous assistiez à la justice royale. Ne vous avais-je pas dit que nul n'est à l'abri de la justice du roi? Goyonsu, le royaume de Goyonsu, c'est le roi, c'est le roi témoin. Regardez cet homme par terre. Un beau Goyon. Il se disait grand sorcier. Il a tué des gens. Il était maléfique. Et regardez, mon grand capitaine lui piétine le dos. Écrase lui le dos. Oui, Majesté. Il est là. A Gougouillon est un sorcier maléfique. Il a beaucoup tué. Je sais que vous qui êtes là, vous êtes souvent pleins de ces actions nocturnes. Ce soir, moi, Tafou, roi de Goyonsu et de Yongeonfo, je décide qu'un Gougouillon doit être exécuté. Les cabessères et les chefs de guerre vont l'emmener dans le marécage. Il sera pendu à la branche d'un palétuvier par les pieds. Et la corde sera si longue que sa tête plongera dans l'eau du maré. Et c'est ainsi qu'il mourra. Tais-toi. Et bien maintenant, partez pour le marécage. A Gougouillon doit disparaître. Il est trop nuisible. Et alors, on peut voir la foule. Une foule assoiffée de sang qui s'ébranle alors que l'on entraîne le sinistre sorcier A Gougouillon enchaîné vers les marécages. A Gougouillon avance en criant, pendant que les cabessères qui l'entourent lui donnent des coups de chêne et de bâton. La foule qui aime toujours le sang. La foule qui aime les sacrifices publics. La foule sur laquelle les rois eux-mêmes ne comptent pas. La foule suivait. Il y aurait du sang. A Gougouillon allait mourir. A Gougouillon, le grand sorcier, qui terrorisait la région, allait mourir ce soir. A mort ! A mort ! A mort ! A mort ! A mort, le sorcier ! A mort ! A mort ! A mort ! A mort ! Laissez-moi 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 ! Laissez ! C'est parti. C'est parti. Très bien. Nous allons choisir cet arbre-là. Vous avez bien compris. Vous attachez les mains du sorcier dans son dos. Vous passez ensuite une corde autour de ses pieds. Vous le pendez à la branche, la tête en bas. Mais vous faites en sorte que la corde soit suffisamment longue pour que sa tête plonge dans l'eau. Allez-y. Non ! Non ! Vous ne vous croyez pas. C'est ça bon, c'est la main. C'est la main, la main, la main. C'est la main. La corde. Zoukouma. Zoukouma, c'est la main. Zoukouma, c'est la main. Je ne parle pas comme ça. C'est ce qui va être en train. Ça va assez. Zoukouma, c'est la main. Zoukouma, c'est la main. Zoukouma. 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 Gava, descendez maintenant la corde, descendez la corde, sa tête doit être dans le marécage, Gava, descendez la corde. La tête est dans l'eau, la tête est dans l'eau. Il s'étouffe. Il s'étouffe. Il est mort ? Est-ce qu'il est mort ? Il s'étouffe, il est mort. Il s'étouffe. Il s'étouffe. Il s'étouffe. Il s'étouffe. Le jugement a été rendu. Et l'amé, l'amé. A gogo, j'很好 à ce qu'on s'est sous-tour. Et l'amé, 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 oh, oh, oh. Et l'amé, l'amé. Écoutez-moi, je parle au nom des magiciens de la région de Goyanto. Sur ordre du roi, Ago Goyon, sorcier maléfique, vient d'être pendu et étouffé dans les marêtages de Goyanto. A cause de cela, moi, Foyama, grand cabessère du roi, je dis ceci, à partir de ce jour, les gens de Goyon-Sou ne devront plus chasser et pêcher dans les marêtages aux environs de cet endroit, car cet endroit est maudit, le sang mauvais a coulé ici. Vous pouvez maintenant rentrer à Komo-Sou, la mer, la mer. Et voici les gens de Goyon-Sou qui rentrent vers leur village fortifié. Nous sommes en 1863, Ago Goyon, sorcier maléfique, vient d'être pendu dans les marécages de Goyon-Sou. Les marécages sont désignés zone maudite. Pendant plus d'un siècle, aucun habitant de la région de Goyon-Sou ne viendra chasser le crocodile ou pêcher dans les marécages de Goyon-Sou. Et tout le monde respecte l'interdit. Mais voici que plus de 100 ans plus tard, deux jeunes gens, originaires du village, universitaires, qui viennent passer leurs vacances à Goyon-Sou, décident de voir les choses autrement. Eh, que se passe-t-il ici ? Pourquoi ce rassemblement ? Ah, tu ne sais pas la nouvelle ? Ce sont les familles d'Antoine Djepon et Maxime Alolo. Ah, les deux étudiants là ? Mais... Il paraît que leurs voitures arrivent. On les a vues au village d'Ajamboué, de l'autre côté de la colline. Il paraît qu'ils viennent passer les vacances là. C'est pour ça que les gens sont là, en train de les attendre. D'ailleurs, voici la voiture. Tu vois là-bas, ils arrivent. Ah oui, c'est vrai. Bienvenue, oh, bienvenue ! Bienvenue, bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue, bienvenue ! Bienvenue, à Tongo Tingo Tingo Toto, bienvenue ! Tingo, 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 toto, bienvenue, attendez, tingo, tingo, toto, bienvenue. « Merci de votre accueil, villageois. Merci. » « Bonjour, Antoine. Hleader. Allou, Lou. Mais vous venez donc au village ? » « Dieu et Y cobblène. Mais nous sommes contents de te voir. » « Nous avons décidé cette année de passer nos vacances ici, afin de pouvoir chasser un peu et pêcher. » « Mes commençons environmental. Nous allons d'abord parler. Venez. » Suivons-le. Venez, c'est là. Entrez dans ma modeste case. C'est par ici. Vieux, ayez biben. Tu vois, nous sommes originaires de ce village. Nous ne sommes pas venus pendant au moins cinq ans, parce que vraiment, tu sais, à l'université, il y a beaucoup de travail. Et puis, vous vouliez voyager, quoi. Oui, on voulait aussi voyager. Alors, Antoine, ça va ? Oui, moi, ça va. Et toi, Maxime, ça va aussi ? Eh, moi aussi. Qu'est-ce que vous comptez faire au village de Gouillon-Sou, pendant vos vacances ? Je vous connais, là, vous, les jeunes qui êtes à la ville. Vous allez d'abord venir un jour, deux jours, et puis, tiobot, tiobot, vous vous ennuyez, vous avez déjà envie de repartir. Eh, non, tu vois ce que nous avons emmené, là. Dans la camionnette, nous avons des carabines. Nous voulons aller chasser le crocodile dans les marécages. Euh, oui, tu sais, écoute, maintenant, là, il nous faut de l'argent pour étudier, et les pots de crocodiles se vendent chers à Bangos. Alors, on va faire une bonne chasse pendant toutes les vacances, et on va revendre les pots au marché du cuir à Bangos. Écoutez, vous ne connaissez pas la légende ? Quelle légende ? Quelle légende ? Le marécage de Gouillon-Sou. Il y a bien de beaux caillements, mais il est interdit aux gens de Gouillon-Sou d'y pénétrer. Ah bon ? Mais pourquoi ? Mais c'est vrai, pourquoi ? Je vais vous raconter. Jeune Jean, les marécages de Gouillon-Sou sont maudits pour nous. Qu'est-ce que tu veux dire, vieux et yébibène, par maudit pour nous ? Mais oui, explique-toi. Vous êtes originaire de Gouillon-Sou, mais vous ne connaissez pas l'histoire de Gouillon-Sou et du grand marécage de Gouillon-Gouillon. Il y a eu quelque chose de très mauvais qui s'est passé là-bas. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué, jeunes gens, que les chasseurs du village préfèrent aller chasser le crocodile dans le fleuve au Goura plutôt qu'aller dans les marécages alors qu'il y a plus de crocodiles dans les marécages ? C'est vrai, j'avais remarqué cela quand j'étais petit, mais je pensais qu'ils avaient leur raison. Ils ont une excellente raison. Antoine, écoute-moi. Un très grand sortier, très maléfique, à Gouillon, a été pendu par les pieds à une branche d'arbre en punition. C'est le roi tafou qui a ordonné cela. Aux environs des années 1800 et quelques. Mais et alors ? Oui, et alors ? Quand le vieux à Gouillon est mort, avant de mourir, il était pendu par les pieds à une branche d'arbre. Sa tête disparaissait dans l'eau vaseuse. Il est mort d'étouffement. Avant de lancer son dernier cri, il a lancé une terrible malédiction. Si des gens de notre village-là, Gouillon-Soup, vont chasser ou pêcher dans le marécage, il leur arrivera les pires malheurs car le marécage est maudit pour nous. A cause du roi tafou qui a fait pendre à Gouillon là-bas, Gouillon-Soup est maudit pour les gens de Gouillon-Soup. Les gens de Gouillon-Soup ne chassent pas dans le marécage de Gouillon-Soup. Ils chassent le crocodile dans le flog au Goura. A cause de ça. Et tu voudrais qu'on croit ça, mais... Ha, 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 vieil homme, ha, 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 ha. Hé, vieux, tu sais, nous, nous sommes à l'université, on est des gens logiques, tu vois ce que je veux dire ? Hi, 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 rationnels. Hé, 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 hé. Ne faites pas ça. Je vous en prie, jeunes gens. Si vous tenez à la vie, n'allez pas chasser le crocodile dans le marécage de Gouillon-Soup. Vous êtes originaire de Gouillon-Soup. La malédiction serait sur vous aussitôt que vous auriez pénétré le marécage. Bon, écoute, vieux et Yébiben, nous te remercions de ton hospitalité. Mais seulement, vois-tu, avec le temps qui passe, il faut maintenant que les bangosiens apprennent à ne plus tenir compte de ces vieilles superstitions. Qu'est-ce que vous dire, merci ? Ouais, 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 ça va. On te rend attention encore, merci. Allez, on y va. On doit y aller. On est à sommeil. On va y en dire. Ciao, ciao. Et voici les deux étudiants qui viennent de sortir de la case du vieux et Yébiben, un sage du village de Gouillon-Soup. Le vieil homme leur a parlé de l'étrange malédiction qui plane sur les marécages de Gouillon-Soup. Une malédiction qui ne vise que les descendants de ceux qui ont tendu le sorcier à Gouillon il y a plus de cent ans. Aucun homme du village de Gouillon-Soup n'a le droit d'aller chasser ou pêcher dans les marécages de Gouillon-Soup. C'est la raison pour laquelle dans ce village quand les chasseurs veulent des peaux de crocodiles ils vont plutôt les chasser dans le fleuve au Goura. Mais voici Antoine Djepon et Maxime à Loulou sont de jeunes gens. Ils ont beaucoup vécu à la ville. De par leurs hautes études universitaires ce sont des esprits rationnels. Ils ne croient que ce qu'ils voient ce qu'ils peuvent prouver ce qu'ils peuvent comprendre. Ils ne comprennent pas qu'une vieille malédiction et un vieil interdit posé il y a plus de cent ans par un sorcier mourant soit encore effectif. Antoine Djepon et Maxime à Loulou sont décidés d'aller chasser le crocodile dans les marécages de Gouillon-Soup faisant fi de l'interdit parce qu'ils ont besoin d'argent et par cabangos les peaux de crocodile se vendent très chères. au marché du cuir la nuit se passe calmement et le lendemain matin Antoine Djepon et Maxime à Loulou avec leur carabine bien accrochée dans le dos décident d'aller chasser dans le grand maré de Gouillon-Gouillon-Soup le lendemain matin peu après que le soleil se soit levé les deux étudiants Antoine Djepon et Maxime à Loulou avec leur carabine bien accrochée dans le dos se dirigent vers la sortie du village de Gouillon-Soup la journée serait une belle journée on pouvait voir le soleil monter au-dessus de l'horizon mais chose étrange ce matin-là toutes les personnes qu'il rencontrait dans le village et qui pourtant les connaissaient faisaient comme s'ils n'existaient pas bon Antoine dépêche-toi bon j'arrive se lever tôt pour aller chasser ça fait longtemps que j'ai pas fait ça tiens mais regarde ah le vieux Bibène on va le croiser vieux Bibène vieux Bibène vieux Bibène c'est à moi que vous parlez mais oui Antoine je ne vous vois pas je ne vous parle pas je ne vous connais pas vieux Bibène qu'est-ce que ça veut dire maman Rosine tiens pardon maman Rosine c'est à moi que vous parlez mais oui je ne vous vois pas je ne vous connais pas je ne vous parle pas qu'est-ce que c'est que ça petit Macou petit Macou petit bien 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 qu'est-ce que ça veut dire ça petit Macou qu'est-ce qu'il y a vous me parlez à moi mais oui petit Macou je ne vous vois pas je ne vous connais pas je ne vous parle pas monsieur Péperet monsieur Péperet bonjour quoi c'est quoi non monsieur Péperet je ne vous vois pas je ne vous connais pas je ne vous parle pas mais qu'est-ce que ça veut dire tous les gens nous traitent comme comme si nous n'existions pas mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est ? Maxime, tu comprends quelque chose ? Non, je ne comprends rien. Hé, 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 Antoine, tu ne crois pas que leur comportement a quelque chose à voir avec la malédiction du marécage ? Ils nous voient avec des fusils nous diriger vers le marécage et... Tu sais ce que le vieux Bibel nous a dit hier soir ? Oui, écoute, moi, je fais des études. Hein ? J'ai un esprit rationnel, tu comprends ? C'est-à-dire que moi, j'aime les choses carrées, quoi, les choses normales, les choses que je peux comprendre. Ces histoires de malédiction, de superstition, c'est eux qui le croient. C'est pourquoi ils en ont peur. Allez, viens, on entre dans le maré. Fais attention, tu as des bottes ? Hein, j'ai des bottes. Bon, on va aller dans cette direction. Normalement, c'est là-bas, près des palétuviers, il y a des crocodiles qui se cachent. Fais attention, il ne faut pas se faire surprendre par eux, on est là pour les chasser, on n'est pas leur croix. Allez, viens, on y va. Bon, attention, on est dans la zone où il y a des crocodiles. Ah, t'as vu là-bas ? Celui-là, tu me le laisses. Ah, il est beau, il est beau, il est beau. Ça, c'est du beau. Bon, je me le fais, laisse-moi. Et vas-y. Je vais d'abord le laisser approcher un peu. J'ai vu un crocodile là-bas. Mais tire, tue-la là, si. Attends, je me le prends, là. Laisse, laisse. Vas-y. Ouais. Attends, il se rapproche encore, c'est bon. Je vais y décocher un picard, là. Et deux, deux. Bon, ça suffit. Bon, deux croquots. On va prendre les pots maintenant. On va commencer avec ces deux pots-là, hein. On va... on enlève les pots, on continue à danser dans le maricaille. D'accord, vas-y, commence à dépecer. Et voici les deux étudiants qui viennent d'abattre deux grands crocodiles dans le marécage de Gouillonceau. Ils ont déjà oublié la légende du pendu de Gouillonceau. Pendant cette journée, ils abattent encore quatre crocodiles dont ils enlèvent la peau. Ils font avec la peau des sauriens de gros paquets qu'ils portent sur leur dos. Ils explorent les marécages encore plus avant. Et alors que le jour passe, ils ne s'inquiètent pas et ne s'aperçoivent pas que petit à petit les lueurs rosées du crépuscule cèdent la place à la nuit. Vous savez bien que c'est la nuit que les malédictions sont le plus efficaces. Antoine, la nuit vient de tomber. Ouais. On s'est aventuré très loin dans le maré. Ouais. Je ne sais pas si on a le temps de revenir au village. Oh, bof. Quoi, bof? On est là au milieu du marécage et, hé, je n'aimerais pas me faire surprendre par un crocodile, tu vois. Maintenant, il fait noir. Il n'y a pas de bof. On va essayer d'aller... Tu vois, là, il y a une espèce d'île avec quelques arbres, là. Là-bas, ce n'est pas de la boue. Le sol a l'air dur. Il y a de l'herbe. On va aller faire un feu, là-bas. Oh, pof, crocodile. Oh, c'est lourd. Les peaux de crocodile, là, c'est lourd. Hé, ça nous fait déjà beaucoup d'argent. Si tu comptes, 120 dollars bangos la peau. On a déjà six peaux, alors là, je te dis, l'année prochaine, nos études, on n'a pas de problème, hein. Si tous les jours, on en tue six, tu vois, au bout de deux semaines, peinard. Bon, voilà. On est à sec. Fais un feu. Attends, je ramasse les branches. Ouais, bon. Voilà du bois. Donne. J'ai mon briquet. C'est du bois résineux, ça va bien s'enflammer. Attends. Voilà un petit feu. Ça va nous réchauffer et on va faire du café. Quand on aura repris les forces, on reprend la direction du village. Au fait, Antoine. Ouais. Le village, dans quelle direction ? Beau. Ouais, Beau. Tu sais même pas où est le village ? Bah, euh, par là. Ah non, non, je veux dire, plutôt, euh, par là. Non, par là ou par là ? Non, écoute, on est venus comme ça. C'est-à-dire, quand on est venus, le soleil était dans notre dos. Euh, je te ferais remarquer, et, Maxime, que maintenant, on est dans la nuit, il n'y a pas le soleil pour nous guider. Et, écoute, c'est ce qu'on va faire. On va pas prendre de risques, t'as raison. Ce serait idiot de se faire surprendre par un croco. Alors, on va allumer le feu, on va passer la nuit près du feu, et demain matin, on revient au village avec les pots, on dort un peu, dans l'après-midi, on reprend la chasse, et comme ci, comme ça. Ah bah, ouais ? Eh oui. Allez, on fait un peu de café. Et voici les deux étudiants-chasseurs, Antoine Djepon et Maxime Aloulou, qui campent sur une petite île au milieu des grands marécages de Bouillon-Sau. La nuit est tombée, ils ont fait bonne chasse, six pots de crocodiles qu'ils pourront revendre au marché du cuir à Bangos. La nuit est à présent profonde sur le marais. Devant leur petit feu, Antoine Djepon et Maxime Aloulou, se racontent des histoires et échangent des plaisanteries. Tout autour d'eux, c'est l'obscurité. Ils entendent croasser les grenouilles, ainsi que les petits insectes qui font du bruit dans les marées. Parfois, là, dans l'eau noire, ils voient passer la forme sinueuse d'un sourien, mais ils sont en veille et ne craignent rien. Ils ont déjà oublié la légende du pendu de Bouillon-Sau. Pourquoi y croiraient-ils ? Toute la journée, ils ont chassé dans les marées interdits. Et rien, rien de fâcheux ne leur est arrivé. Et là, alors que la nuit s'avance encore et semble s'épaissir, alors que maintenant, une brume monte des eaux sombres du marécage et fantomise le paysage, Antoine et Maxime entendent un appel angoissé, une sorte de cri qui semble venir de l'intérieur de la petite île où ils se sont arrêtés. Tu entends ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est comme un appel. Quelqu'un qui se plaint ? Ça vient de par là, viens. Marchons dans l'eau, on va... Allons voir. C'est quelqu'un qui crie. Par ici, par ici. Je viens, je suis là. Tu as ta carabine ? Oui. Là, regarde. Un homme. Un homme ? Je le vois, mais il est pendu par les pieds à une branche. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Monsieur, monsieur. Monsieur, calmez-vous, nous sommes là. Nous sommes là. Étranger. Mais qui vous a fait ça ? Étranger. Qui vous a pendu comme ça ? Je vous en prie. Qui vous a pendu par les pieds ? Nous allons vous aider. Nous allons vous aider. Des bandits. Qui vous a fait ça, des bandits ? Ils m'ont pendu par les pieds. Cette branche d'arbre. Pourquoi vous m'ont-ils pendu par les pieds ? Ils m'ont frappé, ils m'ont pendu par les pieds. Pourquoi ? Parce que... Parce que j'ai trouvé de l'art. Vous avez trouvé de l'art dans les marécales ? C'est intérimement. Je fais ça, parce que j'ai trouvé de l'art. Et là, je ne veux pas dire où j'ai trouvé l'art. Ils m'ont pendu. Mais si on vous détache, vous nous le direz. Si vous me le détachez, je vous dirai où j'ai trouvé l'art dans les marécales. Très bien. On va le détacher. Si vous me le détachez, je vous dirai où j'ai trouvé de l'art dans les marécales. Etranger, oui, on va vous détacher. Etranger, ne bougez pas, ne bougez pas. Bon, attention à la corde. On va essayer de couper la corde. Vous allez peut-être tomber un peu. Attention. Là, vas-y ! Ouais, c'est bon. Merci, étranger. Merci. Venez à notre campement. D'accord, étranger. Oh, étranger, vraiment. On m'a les sauvés. On m'a les sauvés. On m'a les sauvés. Voilà. Nous sommes de retour à notre campement. Installez-vous là, monsieur. Vraiment, les bandits qui vous ont attachés par les pieds à cette branche d'arbres sont méchants. Un fauve, pouvez-vous trouver avant nous ? Oui, oui, je sais, c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient qu'une hyène ou une panthère me trouvent, d'abord. Mais vous êtes venus avant. Oh, je vous remercie. Vous dites, alors, monsieur, que vous avez trouvé de l'or dans les marécages ? Oui, oui, j'ai trouvé beaucoup d'or. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'or. Des pépites, pépites. Très belles pépites. Regardez, là, je vous montre. J'avais caché ça, là, dans mon pagne. Regardez. C'est vrai, c'est de l'or. Hé, c'est de l'or. Vous allez nous montrer l'endroit ? Oui, demain. Vous êtes gentil, vous m'avez sauvé la vie. J'ai refusé de parler aux bandits qui m'ont suspendu par les pieds. Alors, c'est pour ça qu'ils ont voulu me faire mourir, en m'attachant par les pieds à une branche d'arbres, pensant que les panthères et les faubes allaient me trouver d'abord. Mais à vous, comme vous m'avez sauvé, je ne peux rien refuser. Demain matin, quand le soleil se lèvera, je vous emmènerai là-bas. Eh bien, merci. Bon, je reviens. Où tu vas, Maxime ? Je voudrais aller faire mes besoins un peu à côté, là. J'arrive. Fais attention. Pas de problème, je vais seulement faire mes besoins là-bas pour sauver. Et Maxime Aloulou vient de s'éloigner dans les herbes. Il veut aller faire des besoins naturels. L'homme qu'ils viennent de sauver est un homme étrange. Un homme qu'ils ont trouvé, attaché, torse nu à une branche d'arbre, pendu par les pieds. Cet homme dit que des bandits l'ont attaché ainsi parce qu'il avait refusé de dire l'endroit où il avait trouvé de l'or dans les marécages. Cet homme a réussi à exhiber devant Maxime et Antoine des pépites d'or. C'est pourquoi ces derniers lui font confiance et ne doutent pas. Ils ne savent pas que la terrible malédiction est en marche. Pour l'instant, Maxime Aloulou s'est éloigné de quelques dizaines de mètres dans les herbes pour aller faire ses besoins. Et alors qu'il fait ses besoins, ceux qui sont restés autour du feu entendent des bruits étranges. et un élec. Un élec. Mais c'est Maxime ? Mais qu'est-ce que... Maxime ? Maxime ! Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Allez voir, étranger. Votre ami vient de crier. Maxime ! Il est parti par là. Je prends ma carabine. Venez avec moi. Je vous suis, étranger. Je vous suis. Il a crié. Il était parti faire ses besoins. Par là. Allons-y, courons. Dépêchons-nous. Par là, par là. Vite ! Vite ! Vite ! Maxime ! Mon Dieu ! Il est écrabouillé. Un éléphant l'a écrasé. Il y avait un éléphant qui devait boire là, dans le marais. Il a écrasé le pauvre Maxime. Mais il n'y a jamais d'éléphant qui viennent ici, dans cette partie du marécage. C'est étranger. Tout est possible ici. Le marécage, vous savez, la nuit, est mystérieux. Ramenons le corps de Maxime auprès du feu. Oui, nous allons le porter. Allez, ramenons-le. Il faut faire attention. Et voici que par une malchance incroyable, le jeune Maxime Aloulou, qui était parti derrière les hautes herbes pour faire ses besoins, a été écrasé par un éléphant sauvage. Antoine Djepon commence à avoir peur. Il remarque aussi que l'homme qui est avec lui maintenant ne manifeste aucune tristesse, aucune peur, aucune émotion. Comme si c'était un homme insensible. Même à la vue du corps écrasé de Maxime Aloulou, il n'a pas eu un frémissement. Antoine Djepon commence à avoir peur de cet homme étrange qui exhibe des pépites d'or. Et soudain, alors qu'il est devant le feu avec cet étranger, Antoine Djepon se rappelle de la légende du pendu de Goyonso. Dites-moi, vous, nous vous avons retrouvé, pendu par les pieds, à une branche d'arbre, n'est-ce pas ? Ah oui, c'est vrai, vous m'avez sauvé, je vous remercie. Il est dommage que votre camarade soit mort à cause de cet éléphant, j'en suis très touché. Il y a une légende dans le village de Goyonso. Il paraît que, du moins ce sont les vieux qui le disent, moi je n'y crois pas. Il y a bien longtemps, un grand sorcier a été pendu par les pieds, sur les ordres d'un roi, et qu'il est mort étouffé par l'eau du marécage. Avant de mourir, il a lancé une malédiction. Les gens de Goyonso n'avaient plus le droit de chasser dans le marécage. Cet interdit est respecté depuis plus d'une centaine d'années. Et moi, ainsi que mon camarade Maxime, nous avons viollé l'interdit, et nous vous avons trouvé, vous, pendu par les pieds. Allons, jeune homme, qu'allez-vous imaginer, jeune homme ? J'ai été attaqué par des bandits, je vous l'ai dit. Les bandits m'ont attaqué, m'ont suspendu à une branche par les pieds, parce que je ne voulais pas leur dire où j'avais trouvé de l'or. Vous avez bien vu l'or ? Regardez les pépites, elles sont là. Regardez. Les pépites sont vraies, mais c'est étrange. Ceux qui vous ont tendu par les pieds ne viennent pas de Goyonso, ils viennent d'ailleurs. Bien sûr. Et c'est comme si lorsque vous êtes là, il y a un froid. Nous sommes près du feu, mais quand vous vous rapprochez de moi pour me parler, je sens un froid, comme si vous sortiez du réfrigérateur. Allons, jeune homme, qu'allez-vous imaginer ? J'ai une carabine, vous savez ? Un carabine, oui, vous avez une carabine. Je vois, je vois, vous avez une carabine. Écoutez, puisque vous êtes troublés, je m'en vais. Je pars dans le marais, je retrouverai mon chemin tout seul. Non, restez là. Monsieur, restez là où je vais tirer. Non, jeune homme, je m'en vais dans le marais. Allons, au revoir. Monsieur, je vous demande de rester où je vais tirer. J'ai une carabine. Je ne crois pas ce que vous m'avez raconté. Et si vous avancez encore dans le marais, je vais tirer. Monsieur, tant pis pour vous. C'est nous, il y a encore. Les morts ne peuvent pas mourir de foi. Il m'a reconnu. Oui, je suis à Bougouillon, le pendu de Bougouillon. Non, non, je dois fuir. Où il est? Où est-il? Où il est? Tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. Regarde. Regarde autour de toi. Regarde dans l'eau. Dans l'eau? Dans l'eau, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? L'eau bouge! L'eau bouge! L'eau bouge! L'eau bouge! L'eau bouge! Je ne voulais pas violer l'interdiction. Ayez pitié de moi. Ayez pitié. Je ne voulais pas violer l'interdiction. Il doit mourir. Non, 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 non! Et le silence retomba sur le grand marécage de Bouillon-Sau. Antoine Djepon venait d'être entraîné dans la vase et dans l'eau boueuse par un grand crocodile. Il avait violé l'interdit. Pourquoi avait-il voulu violer un interdit que personne n'avait osé braver durant plus de cent ans ? A Bangos, si vous vous promenez dans la région de Bouillon-Sau et que vous traversez le village du même nom, on vous parlera de cette légende, de ce vieux sorcier qui avait été pendu sur les ordres d'un roi, par les pieds, la tête dans l'eau, pour expier ses péchés en 1863. Et vous remarquerez qu'aucun des habitants du village de Bouillon-Sau, aucun des chasseurs de crocodiles ne chasse dans le marécage. Car il y a un interdit. Avant de mourir, le sorcier a maudit le marécage. Les descendants de ceux qui l'ont pendu n'ont pas le droit d'y chasser. C'est pourquoi les chasseurs de crocodiles de Bouillon-Sau les chassent dans le fleuve Ogura. Seuls deux jeunes gens ont osé braver l'interdit, Antoine Djepon et Maxime Aloulou. Et ils sont morts. Ainsi périssent ceux qui refusent de croire à ce que l'œil ne peut voir.